Dans cette vidéo, on va parler de droites parallèles et de droites séquentes. On va parler d'abord des droites parallèles, d'abord se rappeler un petit peu de ce que ça veut dire. Donc des droites parallèles, puis après on verra le cas où il y a une séquente qui les coupe. Alors, les droites parallèles, ce sont des droites qui sont toutes les deux contenues dans un même plan. Alors, un plan, je te rappelle, c'est une surface plane qui s'étend dans toutes les directions. Par exemple, ton écran, ici, c'est un plan, une portion de plan, parce que c'est limité quand même. Mais bon, c'est une surface plate. Et quand on a deux droites qui sont contenues dans un même plan et qui ne se coupent jamais, et bien ce sont des droites parallèles. Donc ce sont deux droites contenues dans un même plan qui vont dans la même direction sans jamais se couper. Alors, je vais en dessiner. Par exemple, là, je peux dessiner une première droite. Et puis je vais en dessiner une autre, à côté. Je vais la dessiner en vert. Voilà. Là, j'ai dessiné deux droites parallèles. Si on suppose qu'elles vont vraiment exactement dans la même direction, et bien ce sont des droites qui ne vont jamais se rencontrer. Il faut les imaginer se prolonger à l'infini des deux côtés. Elles ne se rencontreront jamais. Et donc, ce sont des droites parallèles. Alors, c'est ça des droites parallèles. On peut aussi facilement dessiner des droites qui ne sont pas parallèles. Par exemple, là, je peux dessiner une première droite comme ça. Et puis là, j'en dessine une autre comme ça. Et là, ces deux droites-là, elles sont séquentes. Elles se coupent, donc elles ne sont pas parallèles. Alors, pour indiquer sur une figure que des droites sont parallèles, il n'y a pas de codage, comme on a pour les longueurs de segment, les longueurs égales ou les angles égaux de même mesure. Il faut les nommer. Donc, celle-là, par exemple, je peux l'appeler D. Et puis, celle-là, je vais l'appeler D'. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on écrit que D est parallèle. C'est ça le symbole, une double barre qui va dans la même direction. C'est vraiment un symbole qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, on dit que D est parallèle à D'. Voilà. Ça, c'est la manière de l'indiquer. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser au cas où on a deux droites parallèles qui sont coupées par une troisième droite. Donc, on a une troisième droite. Je vais la dessiner comme ça, en violet. Voilà. Ça. Alors, cette droite-là, donc, c'est une droite qui coupe les deux droites parallèles. Celle-là, dans ce cas-là, on appelle ça une droite, une séquente. On appelle ça une séquente. C'est quente, ça vient du latin coupé. Donc, c'est une droite qui coupe les deux droites parallèles. Voilà. Alors, bon, là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. C'est qu'on va pouvoir, dans ce cas-là, dans cette configuration-là, on va pouvoir examiner tout ce qui se passe avec les angles. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas inutile de revenir là-dessus. En fait, quand on regarde ici, là, à l'intersection entre la droite violette et la droite jaune, D, eh bien, là, on a quatre angles, en fait. Ça forme quatre angles. Alors, j'en ai un premier ici, que je peux dessiner en jaune, là, comme ça. Ensuite, j'en ai un deuxième en orange, là, que je fais en orange. Et puis, j'en ai un dans un jaune. Alors, je peux mettre un jaune un peu plus foncé, voilà. Un jaune, voilà, comme ça ici. Et puis, j'ai cet angle-là en rouge. Voilà. Donc, j'ai ces quatre angles-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde ce qui se passe à cette intersection-là de la droite, de la séquente avec la première droite, D, et quand on compare avec ce qui se passe à l'autre intersection, donc de la séquente avec la droite, D', là, en vert, eh bien, on va avoir des angles qui se correspondent. Alors, par exemple, ici, le premier qu'on peut retrouver, c'est celui-là, là, celui que j'ai dessiné en jaune, là, qui est dans le coin haut à droite, hein, c'est ça, hein, c'est haut à droite. On va le retrouver ici, dans le coin haut à droite aussi, voilà. Ça, ce sont des angles correspondants. Ce sont des angles correspondants. Et comme les droites D' et D' sont parallèles, ben, on a bien l'intuition qu'en fait, ils ont la même mesure, ces deux-là, hein. On voit bien qu'ils ont la même mesure, donc, par exemple, si celui-ci mesure 70 degrés, ben, celui-là, il va avoir 70 degrés comme mesure aussi, hein. Bon, alors, pour être sûr de bien comprendre pourquoi ces deux angles-là sont égaux, je peux faire un cas bien plus particulier, hein. Par exemple, je vais dessiner deux droites parallèles ici, comme ça, et puis une séquente, une séquente très inclinée. Voilà. Alors là, ce que je peux voir, l'angle dans le coin droit haut droit, c'est celui-ci, et qu'on retrouve là, et on voit bien qu'en fait, là, il est beaucoup plus petit que tout à l'heure, je l'ai fait beaucoup plus petit, et on voit bien que là aussi, ils ont l'air égaux, ces deux angles-là. Enfin, voilà. Donc là, quand on a deux angles correspondants qui sont formés par des parallèles, eh bien, ce sont des angles de même mesure. Donc voilà, des angles correspondants ont la même mesure. Quand ce sont des angles correspondants formés par des parallèles, comme ici, eh bien, ils ont la même mesure. Alors, il y a d'autres angles correspondants dans cette figure. Par exemple, l'angle qui est dans le coin haut gauche, ici, celui-là en orange, eh bien, il est dans le coin haut gauche aussi, dans l'autre intersection. Donc là aussi, ces deux angles-là ont la même mesure. Et puis, pareil, hein, et puis c'est pareil pour les deux autres angles. Et celui-ci, que j'ai tracé, que j'ai dessiné en un autre jaune, eh bien, on le retrouve ici, c'est le coin bas gauche, et ici, c'est le coin bas gauche, donc ils se correspondent et ils ont la même mesure. Donc si celui-ci mesure 70 degrés, eh bien, celui-là mesurera 70 degrés aussi. Et puis enfin, il y a celui que j'avais dessiné en rouge ici, là, celui-là, eh bien, je le retrouve ici, puisque ça, c'est l'angle en bas à droite, et là, c'est l'angle en bas à droite aussi. Voilà. Donc, ça, c'est très important de savoir que quand on a deux parallèles qui sont coupés par une séquente, les angles correspondants, ils ont tous la même mesure. Ça, je vais l'écrire, hein, je vais l'écrire ici. Angles correspondants, ils sont égaux, ils ont la même mesure. J'écris ça comme ça, rapidement. Alors, attention, il ne faut pas te tromper, ils sont égaux uniquement quand ils sont formés par des droites parallèles. Dans une situation comme ça, deux droites coupées par une séquente, les angles correspondants qui seraient en haut, le coin haut à droite et le coin haut à droite, évidemment, ceux-là, ils n'ont pas la même mesure. Donc, voilà. Il ne faut pas se tromper, c'est vraiment uniquement quand on a des droites parallèles. Alors, dans une configuration comme celle-là, il y a un autre type d'angle égaux aussi, qu'il faut connaître, ce sont ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet. Les angles opposés par le sommet. Alors, ça, c'est important. Par exemple, les angles opposés par le sommet, ce sont des angles qui sont formés par les mêmes droites, en fait, mais qui sont situés de part et d'autre du sommet. Par exemple, ici, cet angle de 70 degrés, et bien, il va être égal à celui qui est là. Ici, on va avoir aussi 70 degrés. Ce sont des angles opposés par le sommet. Ils sont formés par les mêmes droites, c'est le même angle, mais situé de chaque côté du sommet. Donc, ça, on appelle ça des angles opposés par le sommet. Et des angles opposés par le sommet, c'est toujours des angles qui ont même mesure. Ça, c'est vrai, même ici, par exemple, dans le cas où on a ces deux angles-là, opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Donc, par exemple, ici, on a dit que si on a 70 degrés là, alors on a 70 degrés ici, mais du coup, on a 70 degrés là aussi, puisque ces deux-là se correspondent. Et puis, on a aussi là 70 degrés, puisque ici, ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, on a forcément 70 degrés ici, 70 degrés là, 70 degrés là et 70 degrés là. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est essayer de trouver, de déterminer les relations avec cet angle-là. Par exemple, entre l'angle jaune et l'angle orange. Entre cet angle-là que j'ai dessiné en jaune de 70 degrés et l'angle ici que j'ai dessiné en orange. Alors, si j'imagine que je vais faire pivoter l'angle ici comme ça, d'abord de 70 degrés. Donc, j'arrive ici, et puis si ensuite, je veux continuer et faire pivoter ça de l'angle orange, et bien, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais fait finalement un demi-cercle. Je vais arriver dans le prolongement de ce côté-ci, où finalement, ce que je vais faire, c'est... Je vais dessiner une ligne, hein. J'aurais dessiné une ligne, donc j'aurais fait un angle plat de 180 degrés. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'angle jaune et l'angle orange sont des angles supplémentaires. Leur somme fait 190 degrés. Donc, ça permet d'en déduire la mesure de cet angle orange-là, puisqu'on doit avoir que cet angle plus 70 degrés, pardon, ça fait 180. Donc, ici, on a un angle de 110 degrés. 110 degrés, 110 plus 70, ça fait bien 180. Voilà. Donc ça, les angles supplémentaires, on en a parlé aussi dans d'autres vidéos, mais c'est important de bien comprendre ça, hein, la relation entre ces deux angles-là. Alors du coup, on peut en déduire l'angle qui est là aussi, puisque ce sont des angles opposés par le sommet, hein. Donc ça, c'est aussi un angle 110 degrés. On aurait pu aussi dire que cet angle-là, c'est le supplémentaire de 70 degrés aussi, hein, par exemple. On aurait très bien pu dire ça. Ou alors que c'est le supplémentaire de celui-là. Ça serait revenu au même. En tout cas, voilà, on a déterminé ici la mesure des quatre angles à partir du moment où on connaissait celui-ci. L'angle premier, angle en jaune. Alors qu'est-ce qu'on peut faire après ? Ben, on peut en déduire cet angle facilement, cet angle-là. Ça, c'est 110 degrés aussi, puisque ce sont cet angle-là et cet angle-là sont des angles correspondants. Ça, c'est une façon de voir. Ou alors, on aurait très bien pu se dire aussi que cet angle orange, il est supplémentaire de cet angle jaune, donc, comme on a fait au-dessus. Donc, on aurait trouvé aussi de cette manière-là que c'était un angle de 110 degrés. Et puis alors, pour déterminer l'angle qui est là, ben, tout simplement, ça, c'est encore 110 degrés. Alors ça, on peut le voir de plein de façons, hein. Soit en disant que c'est l'angle correspondant à celui-ci. Ça, ce sont deux angles correspondants. Soit en disant que ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Voilà. Soit en disant que cet angle orange est supplémentaire de ce 70 degrés ou de ce 70 degrés. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de déterminer ce dernier angle. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un jeu qu'il faut savoir faire avec tous ces angles. On va faire des exercices, des exemples dans les vidéos qui suivent. Voilà. Mais c'est vraiment important de bien visualiser, de bien comprendre, de bien savoir utiliser toutes ces relations entre les angles. Merci. 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 Merci.